Bon squad, bon squad, bon squad, 1 et 3, 4 Je présente à l'opinion nationale la préparation de ces deux équipes c'est-à-dire l'équipe nationale Full Contact, l'équipe nationale Kickboxing d'expliquer un peu les défenses ateliers qui animent leur préparation Vous savez, le Kickboxing est un sport qui n'a pas encore bien percuté au Gabon donc c'est un sport qui a besoin de beaucoup de communication pour que les gens puissent s'imprégner de ce qui se passe Et une équipe nationale, on doit toujours la valoriser parce que vous savez, la médaille que le football va ramener c'est la même médaille que le Kickboxing peut ramener c'est la même que le judo ou n'importe quel sport peut ramener L'hymne national chante de la même façon pour tous les sports donc il est important qu'on apporte aussi une attention particulière à cette équipe aussi qui se prépare pour la Cannes on fait des gros articles sur l'équipe nationale du foot ce qui est légitime, c'est le sport roi mais je pense qu'il est important aussi qu'on accorde une importance particulière à la préparation justement de notre équipe nationale pour la zone 4 et pour la Cannes que nous allons aussi organiser parce que l'honneur du Gabon est mis en valeur à travers ces compétitions Je voudrais aussi parallèlement présenter le pantalon de Full Contact qui a été retenu au niveau de la fédération avec lequel les gars vont compétir et la culotte, le short de Kickboxing avec lequel les gars vont compétir C'est pour cette raison que nous avons convoqué les médias pour que vous puissiez faire un large écho de la préparation des deux équipes et des différents… au football on dit le maillot le maillot l'équipe nationale, ça c'est le short de Kickboxing et le pantalon l'équipe de Full Contact donc c'était pour que vous puissiez vous accoutumer justement avec ces deux sports pour que vous puissiez faire un large écho Ok ? 1, 2, 3 C'est une question de la qualité technique en termes de préparation ? J'avoue que je suis agréable, surtout par les kickers Vous savez qu'au départ on partait avec un handicap au niveau du Kickboxing On a fait un championnat national qui n'était pas très percutant Au niveau du Full Contact je ne me fais pas de soucis ça fait 25 ans que le Full Contact est ici Il fallait que les gars s'accoutument au lao kick et tout ça Et d'ailleurs je tiens à féliciter l'entraînement national qui a fait un travail énorme Je pars confiant au niveau de la préparation des deux équipes Au niveau du Full Contact, du Kickboxing Les 12 que nous allons retenir au Kick et en foule, je crois que ces 12 personnes nous feront… On l'accès est mis sur la condition physique Je veux que mes gars soient physiquement forts, qu'ils soient des guerriers parce qu'on va rencontrer des gars qui sont très très forts tels que les Camerounais, qui sont battants Donc je mets beaucoup de physique et plus de technique aussi Physique et technique parce que le Kickboxing vient d'arriver dans nos mœurs Donc comme nous prenons le bateau en retard Je veux que mes gars soient au moins au moins physiquement et techniquement au moins possible Nos équipes sont prêtes, que ce soit celle du Kickboxing ou de Full Contact Nous n'allons pas en aventure Je pense que nous avons fait la préparation qu'il faut et j'ai confiance en ces gars Ils ont une bonne préparation, nous avons pris un kiné qui les suit pour les bobos et tout ce qu'il y a Ils ont un bon staff technique On va passer à la deuxième phase, c'est-à-dire à partir du 15, la phase de regroupement Et l'État appuie déjà à nous dégager une partie des sous Et je suis sûr que d'ici la fin de la semaine Nous allons envoie le reste pour pouvoir casierner tout le monde Et ceux des provinces, ceux des libres de ville Pour qu'ils apprennent à vivre en groupe et qu'ils puissent représenter le Gabon valablement à Yaoundé en début novembre Vous voyez, celui-là, il est en train de prendre les yeux contre lui, ça va ? Ouais, il faut l'aider ! On a de la position, vous voyez ? Hé ! Hé ! Hé !